Alors bonjour, bonjour, alors aujourd'hui on va parler de cheveux, d'extension de cheveux, mais on va aussi parler de dropshipping. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Corinne Laure qui est à la tête de l'entreprise québécoise Noéva Nietzsche. Bonjour Corinne Laure, bonjour, comment tu vas? Oui, ça va bien, donc aujourd'hui Corinne Laure va dire le dossier de dropshipping. Alors si c'est un business, je ne sais pas, tu ne t'as jamais entendu parler ou tu le découvres, reste assis ou assise confortablement parce que je pense qu'on va avoir un super bel entretien. Donc Corinne Laure, je vais te laisser te présenter et puis tu vas nous dire un peu ce que c'est que Noéva Nietzsche et quels sont les services que vous offrez au sein de ta structure. Ok parfait, donc bonjour à vous qui me regardez, donc moi c'est Corinne Laure comme Lily l'a dit et je suis conseillère en human hair et en soins des peaux ethniques et effectivement je suis propriétaire de l'entreprise Noéva Nietzsche qui est une entreprise de e-commerce qui fait dans la vente justement d'extension de cheveux ou encore appelée tussage ou peu importe, des perruques 100% human hair et aussi des cosmétiques et ainsi que des bougements. Ok. Donc c'est un peu fortement. Ok. Bon en fait en général j'ai décidé de me lancer dans l'industrie de la beauté, on va prendre des pilules et quand on prend des pilules justement après le résultat était tout simplement magnifique. Ok. Et je devais prendre sur une base régulière durant 6 mois. Donc alors après peut-être, après je devais, quand j'arrêtais après peut-être 12 mois, je vois que ça recommençait, l'acné recommençait et tout et il fallait que j'aille consulter à nouveau et du coup ça, je me suis dit que des médicaments il y a toujours des effets secondaires et alors j'ai décidé tout simplement de, de m'intéresser un peu plus à d'autres alternatives qu'aux médicaments, d'où les produits cosmétiques. J'ai d'abord commencé par me mettre à mon compte que je faisais des soins à domicile Ok. Mais suite à un épuisement professionnel j'ai dû arrêter. Alors il y a environ un an, j'ai donc eu l'idée de me lancer, de voir les choses un peu plus grandes et aussi le confinement a aidé, tu vois le confinement m'a, je me suis dit que ok si je peux rester chez moi et avoir ce que je veux que je commande et tout, ben je peux faire la même chose en proposant des produits que j'aime, les extensions de cheveux, tout ce qui a rapport, tout ce qui peut embellir les femmes noires, les femmes en général, mais beaucoup plus les femmes noires parce que si moi, du coup c'est quelque chose que j'ai voulu, j'ai voulu offrir ça aux femmes noires, donc des produits de bonne qualité, tu restes dans le confort de ton foyer, tu as de beaux, de belles perruques, de beaux produits pour prendre soin de ta peau et puis c'est ça et puis ça c'est vraiment, aujourd'hui là je suis fière d'avoir fait ce choix-là. Ok, donc en fait tu as commencé, au départ c'est vraiment tout ce qui concerne la peau, tu as commencé par là et maintenant en plus de ça, tu es aussi dans tout ce qui est extension de cheveux, perruques. Exactement. Très bien. Et tu sais, un autre entretien, comme j'ai l'habitude d'appeler préliminaire, on a parlé un peu de job shipping. Et c'est une activité que toi, une activité, c'est un processus que tu utilises beaucoup régulièrement dans le cadre de tes activités. Et c'est aussi, moi je vois qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs se tournent vers le job shipping. Alors, nous autres qui ne sommes, nous autres qui ne savons pas ce que c'est, qui ne savons pas ce que c'est quoi le job shipping et quels sont les avantages au niveau, quand on a une entreprise, quels sont les avantages d'aller vers ce modèle d'affaires-là qui apparemment fonctionne ? Ok, oui, bon c'est sûr que le job shipping c'est quoi ? C'est toujours le e-commerce, mais différemment du e-commerce traditionnel. Donc avec le job shipping, tu vends des produits, mais tu ne gères pas le stock. C'est ça la différence. Le e-commerce traditionnel, tu as un stock que tu gères, le job shipping, tu ne gères pas de stock, tu es un peu plus comme le commercial. Tu vends des produits, quand tu reçois des commandes, tu envoies à l'usine de fabrication. Et puis donc vraiment, tu ne gères pas le stock. Tu regardes, tu es vraiment plus du côté marketing. Donc c'est ça. Alors que moi, j'utilise un processus que j'utilise beaucoup plus pour vraiment les cheveux, les extensions, les perruques. Pourquoi ? Parce que les besoins ne sont jamais les mêmes. Donc ça fait que j'utilise vraiment ça uniquement pour les cheveux. Et puis surtout que j'offre le service de personnalisation. Donc les produits que vous allez voir dans la boutique en ligne, il y a une gamme, il y a une variété. Mais parfois, on n'a pas tout. Donc parfois, c'est le client qui te... Je suis inspiré parfois par les clients. Donc du coup, ça me permet de... OK, vous voulez... vous me donnez les qualités, ce que vous voulez. Et puis, ben, je demande à ce qu'on fabrique vraiment sur mesure et puis on vous l'explique. En fait, si je comprends bien, c'est si je prends un commerce traditionnel, OK ? Je vends des pommes. Des pommes... Sur le marché, il y a des pommes rouges, vertes et bleues, OK ? Mais moi, si je ne fais pas, si je fais du e-commerce normal, je vais avoir un stock où il faudra que j'ai des pommes rouges, noires et bleues. Je sais que ceci, ce sont les mêmes couleurs que j'ai dites là, mais en fait, voilà. Donc, j'ai trois sortes de pommes dans mon stock. Et maintenant, il se peut que je vende plus de rouge ou plus de noir. Les autres qui ne sont pas vendues sont restées là. Alors qu'avec le dropshipping, c'est dépendamment de la commande que je reçois et la personne chez qui, moi, je vais donc chercher la commande, livre directement, c'est ça ? Exactement. Exactement, c'est ça. On va tous se mettre au dropshipping. Justement, et puis l'avantage du dropshipping aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital pour débiter, différemment du e-commerce. Parce que si tu as un stock, pour avoir un stock, il te faut un capital. Alors que le dropshipping, tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital pour débiter. Donc, c'est ça un peu l'avantage du dropshipping par rapport au e-commerce traditionnel. Et donc, pour moi, pour les cheveux, c'est vraiment parfait. Oui, oui. Pour les légumes anglais, c'est vraiment parfait. Maintenant, je sais que tu es à la recherche de des partenariats un peu plus vers en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce qu'on fait pour entrer? Parce qu'avec la magie du web, là, honnêtement, tout le monde peut tomber sur cette vidéo et j'espère que tout le monde va tomber dessus. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu es intéressée par un partenariat avec quelqu'un qui produit ou alors qui offre des extensions de cheveux, des perruches de qualité, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact? Oui, je recherche des partenaires, pas seulement en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général. Alors, si des personnes sont intéressées, s'ils veulent communiquer avec moi, donc, Lily, je crois qu'elle va mettre mes contacts en bas, mais sinon, vous allez sur Google, vous mettez Noeva Mitch, que ce soit sur Google, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur Facebook, vous mettez Noeva Mitch, vous allez trouver Noeva Mitch. Et puis, vous avez nos contacts, donc, il y a le courriel, même en inbox sur Facebook, vous pouvez nous envoyer, inbox sur Pinterest, inbox sur Instagram. De toute façon, moi, je vais mettre toutes les coordonnées en bas de description, hein, si jamais ça vous intéresserait à rentrer en partenariat avec Corinne Lord et la marque Noeva Mitch, prêt et tout ce qui va avec. Exact. Voilà. Corinne Lord, un dernier conseil, peut-être, pour les entrepreneurs afro-québécois, parce que la chaîne vise vraiment l'entrepreneuriat afro au Québec. Donc, les entreprises québécoises qui sont créées par les migrants, je ne sais pas si les migrants, qui sont créés par les afro-descendants. Voilà, j'ai dit ça comme ça. Donc, s'il y a un conseil que tu peux donner pour ceux et celles-là qui veulent se lancer dans le dropshipping, de quelque produit que ce soit, quels conseils tu donnerais ? Bon, je veux dire que de ma petite expérience, parce que je ne sais pas si je suis bien placée pour déjà donner conseil, mais de ma petite expérience, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut se lancer et faire ce qu'on aime. Pas juste parce que tu veux imiter une autre personne, faire ce que tu aimes, et il faut être préparé, surtout si vous voulez faire le dropshipping, il faut vraiment être préparé à passer de nuit sans dormir. Et surtout, il faut développer un bon service à la clientèle, parce que le dropshipping, c'est vraiment ça, le côté marketing, service à la clientèle, et c'est vraiment très important de développer ce côté-là. Et aussi, il faut savoir négocier avec et le fabricant et le client, parce que parfois aussi il y a des retours qu'il faut gérer. Il faut être prêt pour tout ça. Donc, comme je dis, si tu commences parce que tu as vu une autre personne commencer, et que tu veux faire la même chose, juste tu risques d'être déçu à un moment donné. Donc, vas-y parce que tu aimes et parce que tu es prêt à tout pour ça. Et forme-toi aussi. Exactement, c'est très important la formation. Parce que je veux vous dire, moi, quand je l'ai débuté, non, je n'avais pas fait de formation, et je crois que je me suis débutée à beaucoup d'obstards. Voilà. Et dès que j'ai décidé de suivre une formation, ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses et à faire les choses différentes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci à toi pour le moment d'avoir été venu. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Et donc, si c'est un contenu qui t'a plu, merci de nous laisser un petit pouce appréciatif, ou d'appréciation pour nous aider à proposer la chaîne. N'oublie pas de t'abonner. Et il y a plein d'autres contenus comme ça qui arrivent. On vous souhaite, j'ai envie de vivre un bel été. Encore toutes les dernières intenses, et puis on se voit très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.